... Bonjour, chers carambolingiens. Il faut que je vous fasse part de mon étonnement. J'ai passé une partie de mes vacances cet été dans le sud de l'Allemagne, près du lac de Constance. Je participais à un stage de musique, je joue du violon. Le paysage était splendide, les jeunes et les profs du stage de musique très sympathiques. Bref, l'ambiance était formidable. Mais je dois vous dire qu'une chose m'a frappée. Il faut savoir que je suis rousse et que donc j'ai la peau d'une fille rousse. L'été, surtout, quand le soleil tape sur la peau de mon visage, il fait ressortir plein de petites taches rousses. En français, on appelle ça des taches de rousseur. Mot à mot en allemand, rote, ha, flecken. J'ai appris que les Allemands appellent ça des amoschprossen, des germes d'été. C'est joli, je trouve. Mais figurez-vous qu'un soir, bon, c'est vrai, on avait un peu bu, un jeune flûtiste allemand que je trouvais jusque-là fort sympathique m'a dit « Anne, tu as le visage plein de moukenschis ». Les autres se sont mis à rire. Moi, je ne comprenais pas et pour cause. Vous savez ce que ça veut dire, moukenschis ? Des chiures de moustiques. Vous vous rendez compte ? Mes jolies taches de rousseur des moukenschis. J'étais complètement choquée. Il paraît qu'on dit ça parfois dans le sud de l'Allemagne. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi d'autres petites taches plus foncées, surtout sur les bras. En français, on les appelle « grains de beauté ». En allemand, littéralement, « Schönhätskörner ». Eh bien, savez-vous comment les Allemands appellent ça ? Je vous le donne en mille. Ils disent « Lieberfleck », des taches du foie. Comme si mon foie était malade. Moi, à qui tout le monde disait que j'avais des jolies taches de rousseur et quelques grains de beauté, voilà que je me retrouve tout à coup avec des chiures de moustiques sur le visage et des taches de foie sur les bras. Vous pouvez m'expliquer, vous, pourquoi d'un côté de la frontière, ces petites choses sont censées vous rendre belles, tandis que de l'autre côté, elles sont associées à des choses désagréables ? Moi, je n'y comprends rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada